Sécurité, 11 gendarmes ont perdu la vie à Saint-Tanga. Une attaque visant la brigade territoriale de Saint-Tanga a causé malheureusement le décès de 11 gendarmes malgré la riposte des gendarmes qui a permis de neutraliser plusieurs assaillants. Insécurité urbaine, plus d'une dizaine de présumés délinquants mis aux arrêts. La police nationale a démantelé deux réseaux de malfrats qui ont été présentés ce 10 juin. Les membres du premier réseau avaient pour spécialité les cambriolages qu'ils effectuaient dans les quartiers tels que Basenko, Marcoussi et Yagma. Les secondes groupes effectuaient les vols à main armée dans les espaces verts, les terrains et les auberges. Une coalition des chefs coutumiers s'est prononcée sur la situation nationale. Ils interpellent les autorités actuelles à prendre en compte l'avis de toutes les couches de la société dans la gestion du pays et invitent le gouvernement à gérer la question de la cherté de la vie, à résoudre le problème sécuritaire et à libérer l'ex-président Roque-Marc-Christian Kaboré. Hors de chez nous, la Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre si Taïwan déclare son indépendance. A assuré ce vendredi 10 juin un porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre entre le ministre chinois et son homologue à Singapour. En rappel, la Chine estime que cette île, peu près de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces historiques même si elle n'en contrôle pas les territoires. Sous-titrage ST' 501